Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2022 et aussi je souhaite vous remercier. Vous êtes actuellement plus de 300 abonnés sur la chaîne, c'est énorme. J'imagine que si vous êtes abonné, c'est que le contenu vous plaît et que ce que je propose vous plaît, que vous soyez là depuis les tout débuts ou que vous soyez là depuis quelques semaines. Très franchement, j'espère que ce que je fais vous plaît et que ce que je ferai après vous plaira. Du coup, merci pour votre fidélité, ça me fait chaud au cœur. Hugues à vous, ici Fouine et aujourd'hui, petite vidéo bilan de l'année 2021 et annonce sur la chaîne en 2022. Ce qu'il y aura en 2022. On va commencer par les débriefs de F1. Les débriefs de F1, c'est un exercice que j'adore et je trouve que je me sens de plus en plus à l'aise et ce que je fais est de mieux en mieux rodé. Après, vraiment, cette année 2021, ça a été plus facile à faire, ces débriefs. C'était vraiment assez rapide. Je suis content du format tel qu'il est. Et je vais essayer de confirmer en 2022. Donc oui, il y aura bien un débrief de l'année 2022 de F1. Donc du coup, il y aura normalement, si on en reste comme ça, s'il y a 23 courses plus 6 sprints, il devrait y avoir normalement 29 vidéos, si j'ai bien compté. Plus les vidéos potentielles de bilan de fin d'année pour la F1. Et oui. Et d'ailleurs, petite précision, je suis en train de préparer le débrief de l'année 2021 parce qu'il y a des choses à dire. Après, je pense que, comme pour celle de 2020, elle sera séparée en plusieurs parties car elles sont très très longues. Là, en ce moment, je suis à plus d'1h50 de rush. Donc ça va certainement être réduit. Mais voilà, je vais quand même faire un petit peu de montage, essayer de fluidifier le tout. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et ouais, donc je vais la découper parce que je trouve qu'1h50, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai fait des vidéos de plus d'une heure. Mais là, pour le coup, pour le moment, je préfère éviter de dépasser une heure pour le moment. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de vidéos potentiellement longues, notamment quand ça sortira, si vous préférez que ce soit en une partie ou en deux parties ou en trois parties ou plus, etc. Donc quand ça sortira, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du format et aussi ce que vous pensez de ce que je dirais sur le débrief de l'année 2021. Quoi que vous pouvez, toujours commencer avec cette vidéo annonce, il n'y a pas de souci. Les commentaires, c'est fait pour ça. Donc du coup, le débrief de la Formule 1, ce sera toujours présent. Par contre, le débrief du rugby, non, je vais arrêter. Je ne me sens pas à l'aise dans cet exercice. Et quelque part, je ne suis pas hyper satisfait des débriefs de rugby. Disons que je ne suis pas satisfait de moi-même dans ces débriefs. Je suis plus satisfait par ce que dit Rodame, qui m'accompagnait sur ce tournoi à destination. Et je pense que c'est plutôt lui qui devrait faire les débriefs. Donc je vous inviterai... Donc là, si Rodame m'écoute, franchement, je t'invite plutôt à faire tes débriefs. Je ne me sens pas capable vraiment de suivre cette année. Je connais trop peu de choses. Donc je préfère arrêter là-dessus. Donc du coup, voilà. Désolé pour toutes les personnes qui suivent pour ça. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, je ne me sens pas particulièrement à l'aise dans cet exercice. Mais voilà. Après, c'est comme ça. Mais je peux peut-être changer d'avis. Je ne sais pas si vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de mes débriefs. Voilà. Que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas de soucis. Et puis, admettons, ça pourrait peut-être faire me changer d'avis. Mais en l'état actuel des choses, il n'y en aura pas. Voilà. Ensuite, du coup, voilà. Pour les débriefs, ça, ça va continuer pour la F1. J'arrête pour le rugby. Les jeux vidéo, je pense que vous avez pu le voir. Il y en a de moins en moins. Et très franchement, c'est un truc... Alors, je rassure tout de suite. Il y aura toujours de l'IFSL. Il y aura toujours... Il y aura la saga de James Bond qui sera terminée aussi. Mais voilà. Je pense que je vais me concentrer plus sur des jeux dont j'ai vraiment envie de parler. Dont j'ai vraiment envie de... De défendre, de parler vraiment avec passion. Par exemple, l'IFSL, ça en fait partie vraiment. Voilà. C'est ça, c'est sûr que j'en parle. Il n'y a pas de problème. Après, ce que je pourrais peut-être plus rechercher, c'est plus des jeux déjà qui me font envie. Où j'ai envie de faire un petit peu de montage. Comme un petit peu avec Adibu. La saga Adibu. Où, voilà, je me suis éclaté à critiquer le jeu. Voilà. De très mauvaise foi par moment. Mais bon, c'était totalement voulu. Mais voilà. S'il y a des jeux vidéo, c'est vraiment des jeux dont j'ai envie de parler. Ou des jeux où j'ai envie gentiment de me moquer. Mais voilà. L'IFSL, je vous rassure, c'est un jeu que j'ai envie de défendre. Et pas du tout envie de me moquer. Donc, voilà. Des jeux, il y en aura moins. Même si c'était déjà le cas. Avec... Avec cette année qui s'est écoulée. Et même un peu avant. Donc, voilà. Il y en aura moins. Ensuite, nous aurons... Alors, il y a une petite déception que j'ai. C'est de ne pas avoir pu sortir de YouTube Poop. J'avais prévu potentiellement une YouTube Poop pour 2021. Mais je dois vous expliquer pourquoi ça n'est pas sorti. Parce que, tout simplement, Pendant que j'ai fait le... Pendant que j'ai fait le montage à l'époque, J'étais... J'avais des idées. Ça avançait bien. Puis, tout d'un coup, Je n'ai plus eu d'idées. La page blanche. Et du coup, ben... Comme je n'étais pas... Comme je voulais faire encore autre chose sur cette vidéo. Et que j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de fin. Ben... Du coup, ça a traîné. Ça a traîné. Et ce n'est que maintenant que je retrouve des idées. Alors... Est-ce que je vous garantis qu'elle sorte avant 2023 ? Je ne vais rien garantir dessus. Mais, en tout cas, elle est en préparation. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Ça prendra... Si ça doit prendre encore un an supplémentaire, Ça prendra encore un an supplémentaire. Mais si ça ne prend que quelques mois, Ça ne prendra que quelques mois. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sortira quand elle sera prête. Elle sortira quand je serai satisfait de cette vidéo. Ben, quand je serai satisfait de cette vidéo. Voilà. Donc, c'est toujours en préparation. Ensuite, ben... Je pense que j'ai parlé de tout ce que je souhaitais. Voilà. Autrement, l'année 2021, j'en tire un bon bilan. Et, voilà. C'est la première vidéo depuis le débrief de la Formule 1 du Grand Prix d'Abu Dhabi. Si ça a mis du temps, c'est pour plusieurs raisons aussi. C'est que j'étais fatigué. J'étais épuisé par le fait d'avoir sorti une vidéo assez régulièrement, comme ça. Et, il faut dire aussi que je n'étais pas hyper rassuré les premières heures après la publication du débrief. Mais, fort heureusement, il y a des personnes qui m'ont rassuré. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les commentaires qui ont été constructifs, ou me défendant, ou même ceux qui ne me défendaient pas forcément, mais qui au moins prenaient le temps de voir la vidéo, essayer de faire quelque chose de constructif. Bref, et ça, j'apprécie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait un bien fou, parce que les premières heures, j'étais vraiment hyper inquiet. Parce que je m'étais dit, mais j'ai peut-être foiré complètement la vidéo, je dis peut-être n'importe quoi. Alors, après, chacun est juge, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les commentaires m'ont rassuré là-dessus. C'était, ouais. Franchement, merci pour ça. C'est super. Franchement, merci, merci, merci. Voilà. Et, voilà. C'est tout pour cette vidéo annonce qui aura duré plus de 10 minutes. Je ne pensais pas que j'avais autant de choses à dire. Et pourtant, il y en a pas mal. Donc, du coup, voilà. C'est sur ça qu'on se laisse. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et sur ce, moi, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada